Et nous, pour terminer l'émission, Véronique, ben, on reste dans le monde de la saudité. Eh oui, on poursuit avec Simon Labelle, l'auteur de la BD Ma vie en Lofi, qui illustre bien la réalité d'une personne qui vit avec des acouphènes ou des troubles auditifs. Bonjour, Simon. Bonjour. Bonjour, Véronique. Bonjour. Ben oui, bonjour, Simon. On est heureux de vous avoir avec nous alors qu'on voit la jaquette de votre bande dessinée. Avant de parler de l'oeuvre en tant que telle, peut-être que vous pouvez nous parler de votre expérience avec vos troubles auditifs. Ça a commencé à se manifester quand? Il y a un peu plus qu'une dizaine d'années, peut-être 10-12 ans. Ça a d'abord été un acouphène. Et puis, mon acouphène n'est pas très prononcé. C'est juste comme un petit son continu qu'on entend, que je suis le seul à entendre. Évidemment, c'est un son virtuel qui n'existe pas, nulle part ailleurs que dans ma tête. Et puis, bon, j'ai consulté éventuellement à propos de ça. Ça m'a amené à passer un test auditif. Et puis, on a découvert à ce moment-là que j'avais des pertes auditives dans les hautes fréquences. C'était pas une bonne nouvelle pour moi parce que je sais que ma mère est devenue très sourde avec les années. En même temps, à ce moment-là, je savais pas que j'avais des pertes auditives. C'était très subtil. Et puis, je voyais pas de différence. Donc, c'était pas un diagnostic, le fun à entendre. Mais sachant que ce genre de trouble auditif-là peut évoluer à différentes vitesses ou rester stable pendant très longtemps, bon, bien, sur le coup, c'est simplement une nouvelle qui change pas notre vie, là. Mais avec le temps, après quelques années, j'ai commencé à me rendre compte que je faisais répéter les gens de plus en plus souvent. Et puis, bon, j'étais suivi par un ORL. Et puis, j'avais des tests auditifs à toutes les deux ans. Éventuellement, mon ORL m'a dit que ça pourrait aider à partir de maintenant, si je le désirais, de me faire faire des aides auditives pour aider pour la conversation. Toutes ces étapes-là de votre vie, du diagnostic vers la fin, bien, vous les avez décidé de les imager jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans une très belle bande dessinée que j'ai lue en moins d'une heure hier. Ça se lit vraiment très, très bien. Je vous le conseille. Et puis là, d'ailleurs, vous parlez des appareils auditifs pour aider. On en voit une ici, une planche à l'écran avec un bateau de pirates prête à être appareillé. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui, bien, c'est ça. C'est le terme « accepter ». En français, appareiller quelqu'un, c'est lui fournir des appareils auditifs, par exemple. Alors, c'est aussi un terme de marine. Moi, je connaissais plus le terme de marine. Oui. Alors, qu'on rencontre de temps en temps dans les aventures dans la bande dessinée. Puis quand vous avez créé cette planche-là, c'était justement pour faire illustrer, je dirais, aux gens qui connaissent moins votre réalité, comment s'est passé, je vais dire votre appareillage, mais le premier contact que vous avez eu avec vos appareils et comment vous vous êtes habitués à les utiliser. Bien, ça demande une période d'adaptation. Au tout début, c'est incroyable. Tous les sons qui sont amplifiés. Chez moi, il y a des planchers de bois franc. C'est extrêmement bruyant de marcher sur un plancher de bois franc avec des appareils auditifs. Et puis, mais on s'y habitue. Ça aide réellement pour les conversations. Il y a une des planches qui nous aide à comprendre les subtilités, en fait, des choses qui changent une fois qu'on a un appareil. On le voit sur la planche moins Lofi, alors que les terribles planchers qui craquent, on les entend très, très forts. Dans le fond, c'est ça, il y a certains bruits qui vont être amplifiés, puis vous allez retrouver une partie de l'environnement sonore une fois que vous avez un appareil. Bien, les appareils aident à amplifier les fréquences que j'entends faiblement. Donc, c'est pas... ça amplifie pas tout en bloc, là. Alors, c'est pour ça que ça aide. Le problème de la surdité, c'est vraiment au niveau de la communication, dans les conversations avec les gens. Moi, c'est des pertes dans les hautes fréquences qui fait que certaines lettres, certaines consonnes, certaines voyelles vont se confondre. Comme dans cette planche choix multiple, on voit la communication, comment ça peut être un problème, alors que votre conjointe vous demande d'apporter. Puis là, dans la liste des choix, il y a le brocoli, le bistouri, le bout du nez, les boucliers. C'est un peu ça qui se passe, en fait. Oui. Ce qu'on réalise pas nécessairement quand on n'a pas de troubles auditifs, c'est qu'on pourrait penser que la personne entend rien ou entend très mal tout. En général, on entend assez bien quand on nous parle. Dans mon cas, en tout cas, j'ai une surdité qui est peut-être un peu légère, mais il reste que... Moi, je comprends très bien ce que les gens me disent, sauf souvent le mot qui donne à la phrase tout son sens. Alors là, à ce moment-là, on est obligé de faire répéter, c'est certain. Et puis ça arrive plus souvent qu'autrement. Qu'autrement. Alors justement, puis on se retrouve aussi dans une situation où il y a un mot qui est très confus, mais là, on essaye de le retrouver par le contexte. Et puis là, justement, on est face à une espèce de choix multiple parce que ça pourrait être ceci, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. C'est ce qui illustre cette planche. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous, Kevin et Véronique.